Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans cette série de cinq vidéos qui correspondent à des webinaires qui ont été organisés par vers de terre production en 2021 et 2022, on va parler des principaux défis qui se posent en agriculture et notamment la gestion des maladies. La deuxième vidéo sera à propos de la gestion des adventices, la troisième portera sur la gestion des ravageurs, la quatrième sur les prairies temporaires à base de légumineuses qui jouent un rôle particulièrement important en agriculture bio et en agriculture bio de conservation et la dernière porte sur les couverts annuels et permanents. En fait, ces vidéos ont été présentées dans le cadre d'une formation sur l'agriculture bio de conservation, mais elles concernent en fait tous les systèmes depuis le conventionnel, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée ou l'agriculture biologique. Voilà, la quatrième vidéo porte sur les prairies temporaires qui rentrent dans les rotations et qui sont à base de légumineuses et qui fixent par exemple gratuitement de grandes quantités d'azote qui peuvent être disponibles pour les cultures suivantes et puis pour la croissance de la prairie temporaires elles-mêmes bien entendu. Mais les prairies rendent toute une série d'autres services qu'on passera en revue et puis on parlera du démontage de ces prairies, comment démonter mécaniquement ces prairies sans labours et sans pesticides. C'est un grand défi, mais c'est possible, on vous en parlera. Un peu dans la gestion des prairies temporaires, on a vu leur intérêt, on a vu tout ça. Maintenant, comment on fait, comment est-ce qu'on implante ces prairies, comment on les gène ? D'abord, il y a deux périodes de semis pour les prairies, une période fin mars jusqu'à fin avril avec une période optimale vers le 15 avril. Mais dans ce cas-là, on a souvent un salissement important par du chénopode blanc et d'autres espèces très gênant. Et puis surtout, quand on implante une prairie au printemps, la première année, le rendement est très faible. Donc, il vaut bien mieux implanter une prairie en fin début septembre, ce qui permet à la prairie de s'implanter en automne et fin d'hiver. Et puis, elle a un rendement normal l'année qui suit le semis, ce qui est évidemment un gros avantage et il y a moins d'adventistes. Alors, le choix des espèces de graminées est essentiel. Pas de règles anglais, hybrides et italiens, parce que ces espèces se comportent comme des adventistes dans les cultures. Il faut oublier ça, même si ce sont de très bonnes graminées fourragées. Malheureusement, on ne peut pas les employer. Elles sont d'ailleurs très peu résistantes à la sécheresse, surtout l'anglais. Donc, on oublie. Et les deux espèces qui sont intéressantes, c'est le dactyle et la fétuque élevée, qui sont d'ailleurs aussi très productives, plus que le régras anglais, par exemple. De qualité moyenne, surtout la fétuque, c'est bonne, le dactyle, surtout avec les nouvelles variétés de dactyle. Il y a eu aussi beaucoup de progrès génétique en fétuque élevée, mais la fétuque reste quand même beaucoup moins digeste et moins pétée au pâturage. Les deux espèces résistent très bien à la sécheresse et la fétuque aux fortes chaleurs. Elles ne sont pas envahissantes, donc ce sont des espèces intéressantes pour faire des stocks de fourrage pour l'hiver. Elles peuvent être pâturées aussi. Le dactyle a en plus cet avantage de ne produire des tiges qu'au printemps, et puis les repousses sont feuilles, ce qui est évidemment super pour la qualité et pour l'impétence au pâturage. Pour les graminées, c'est très clair. Vous avez là quelques variétés que je vous recommande. Pour les légumineuses, il y a la luzerne, le trèfle violet, ce sont les deux espèces clés. On peut ajouter aussi du trèfle blanc dans certaines circonstances. La luzerne est un établissement très lent au début, donc elle se salit assez facilement. C'est donc important de l'associer aussi à une graminée, en préférence le dactyle. Sa croissance est assez lente au printemps, elle a besoin de chaleur. Son enracinement est profond, ça c'est très bien. La résistance à la sécheresse est très élevée, légendaire, je dirais même. Le rapport carbone-azote de son système racinaire est élevé. C'est donc une plante qui a le potentiel de séquestrer du carbone dans les sols et de relever le taux d'humus. C'est une plante qui fait une grosse production, elle atteint très facilement 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an, 3-4 coupes. Elle a une faible résistance au pâturage, mais elle peut être pâturée dans de bonnes conditions. Une résistance excellente, on peut la garder plus de 3 ans. C'est une culture très nettoyante. Le trèfle violet, c'est à peu près la même chose, mais son établissement est plus rapide. La croissance est plus rapide au printemps, l'enracinement est moins profond. La résistance à la sécheresse est quand même très bonne. Lors des années de canicule qu'on a eues, j'étais surpris de voir que le trèfle violet se comportait aussi bien que la luzerne. Son rapport C sur Rennes est plus faible, c'est donc une plante qui libère plus facilement l'azote après le démontage de la prairie, ce qui peut aussi être intéressant d'un point de vue non plus de séquestration du carbone, mais de fertilisation de la culture qui suit la prairie. Production assez équivalente à celle de la luzerne. Résistance à la pâture un peu meilleure que la luzerne. Persistance faible, il y a deux familles de cultivars. Les Suisses parlent de cultivars à cœur-clé pour ceux qui persistent seulement 2 ans et maton-clé pour ceux qui persistent 3 ans. Donc, voilà, en fonction de la durée de vie de la prairie temporaire, choisissez plutôt des maton-clé si vous gardez la prairie 3 ans. Culture très nettoyante aussi, si le couvert reste dense, mais s'il s'éclaircit, ce qui peut être le cas avec les cultivars à cœur-clé, ils favorisent le rumex. Et donc, moi, j'aime bien avoir dans une ferme les deux types de mélanges, une luzerne dactyl et un trèfle violet dactyl, parce que les deux mélanges se complètent. Alors, si le mélange est régulièrement pâturé, c'est intéressant de mettre du trèfle blanc dans le mélange avec le trèfle violet surtout. On peut aussi le mettre avec la luzerne. Il faut un peu réduire les doses de semis alors du trèfle violet de la luzerne. L'établissement est lent aussi, la croissance assez lente au printemps, l'envassissement superficiel, mais la résistance à la pâture est très bonne. Et puis, c'est une plante qui colonise les vides du couvert. Et donc, c'est une garantie. Vous savez qu'il y a trois types de trèfles. Les trèfles nains, dits sauvages, il ne faut pas les mettre dans ces mélanges-ci. Il y a les cultivars hollandicum, qu'on appelle aussi intermédiaires, et puis les types ladino ou géants. Donc, ce sont les deux catégories, hollandicum et ladino, qui sont intéressants. On peut très bien mettre des hollandicum très agressifs. Il y a pas mal de variétés sur le marché qui sont tout à fait excellentes pour ça. Donc, c'est surtout dans les mélanges qui sont pâturés que le trèfle blanc a son sens. Alors, le trèfle incarnat peut être aussi mélangé au trèfle violet, parce que le trèfle incarnat étant une plante quasiment annuelle ou bisannuelle, ça plante très vite. Et la première année, il donne un très bon rendement, surtout à la première coupe, quand la prairie n'est pas encore tout à fait installée. Et puis, il disparaît, il laisse la place au trèfle violet. Donc, on peut en mettre un peu dans les mélanges. Le trèfle hybride se justifie uniquement dans les sols gorgés d'eau l'hiver, ce que la luzerne n'aime pas du tout. Et le trèfle violet, pas trop non plus. Le lotier que vous voyez en bas, là, est une plante surtout intéressante dans les prairies, résiste à la sécheresse, mais elle est très peu productive, elle fixe peu d'azote dans ces mélanges de prairies temporaires, destinés à la fauche surtout. Le lotier n'est pas intéressant. Et vous en verrez dans des mélanges, mais c'est perdre de l'argent que de mettre du lotier. Et pourtant, je suis tout à fait en faveur de la biodiversité, vous en doutez bien, mais ces mélanges trèfle violet d'actyl ou luzerne d'actyl sont tellement productifs qu'ils étouffent tout le reste. Et alors, moi, j'aime atteindre 80 % de légumineuses dans ces couverts pour qu'ils fournissent l'essentiel de leur service. Mais il faut quand même des braminées et compagnes. La gestion de la fauche. Une chose très importante, c'est de semer à 10 cm de hauteur au moins, parce qu'on a trop tendance à faucher le plus bas possible. On a l'impression que si on laisse de la matière sur le sol, on perd du fourrage. Mais en fait, quand on laisse le bas des tiges de la luzerne et des gaines de graminées, la plante mobilise ses réserves dans les tiges et pas dans les racines. Si on coupera, la plante doit mobiliser ses réserves dans les racines pour relancer sa croissance. Et la masse racinaire est réduite d'un grand coup, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable à la sécheresse et retarde après la croissance. Donc, en laissant 10 cm de hauteur, on a une croissance rapide. Et en fait, la production est plus importante sur l'année. Mais déjà, à la coupe suivante. Quand on dit 10 cm, les gens coupent à 7. Donc, je dis 10 cm au moins. Et il faut viser dans ces mélanges productifs sur des bons sols, 4 défoliations minimum par an, soit 4 fauches ou 3 fauches, et un pâturage, ou un déprimage de printemps en 3 fauches et un pâturage derrière saison. Alors, c'est quand même très bien d'utiliser une barre d'effarouchement devant la faucheuse pour essayer de ne pas tuer trop d'animaux, et notamment des oiseaux, des lièvres, etc. Et commencer à faucher le cœur de la parcelle et terminer par les bords. Voilà ces barres d'effarouchement. Simplement une barre métallique avec des chaînes qui pendent. On peut facilement bricoler ça soi-même. Et c'est très important pour la faune. Alors, comme on passe souvent sur les prairies, le sol est tassé. Il faut essayer de réduire ça en roulant sur le sol partant sec seulement. Pas toujours possible. Et sols portants. Et utiliser des tracteurs légers, des vieux tracteurs, puisqu'on n'a pas besoin de puissance. Au moins pour la fauche, le fanage et l'endainage, il faut essayer d'utiliser ces tracteurs légers. Parce qu'après, prairies temporaires, le sol est vraiment tassé. Ça, c'est un peu le point faible de ces prairies temporaires. Et puis, on les démonte en début. Donc, la dernière coupe est sacrifiée. Mais si la luzerne est conservée trois ans, par exemple, ça fait trois fois avec des 15 tonnes. Donc, la dernière coupe produit à peu près 3 tonnes sur les 15 tonnes de cette année-là. Donc, au total, on aura produit 45 tonnes sur les trois ans. Et donc, 3 fois 100, par exemple, 1% sur 45, ça fait 7%. On ne perd que 7% de la production de la prairie. Ce qui vaut vraiment la peine. Et alors, on la fraise à 2-3 centimètres de profondeur en avançant à 2-3 kilomètres à l'heure seulement. C'est la seule opération mécanique qui reste encore intensive en un baissé et qui prend du temps. Mais c'est la seule technique qui fonctionne. J'ai comparé plusieurs techniques. Ce n'est que la fraise et une bonne fraise qui permet de faire ça. Il faut couper juste sous le collet de la luzerne ou du plateau de talage des graminées. Voilà ici une prairie à base de trèfle violet en pleine croissance. On la démonte avec une fraise sans rouleau arrière. Ça, c'est très important. Mais avec des roues et sans panneau arrière qui rabat la masse vers le sol et mélange les parties aériennes des plantes avec de la terre. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Et il faut des dents à angle droit. La plupart des fraises ont des dents incurvées, ce qui fait qu'on crée une tol ondulée. Certaines plantes sont coupées trop bas et d'autres trop haut. Et donc, ça donne un travail mal fait. Donc, ce qu'on doit viser, c'est une éjection séparée des plantes et de la terre. La terre doit tomber d'abord et les plantes doivent être projetées plus loin. Pas un mélange des deux, pas de rappouillage des plantes coupées dans la terre avec un rouleau. Et une section horizontale du sol et des plantes par les dents à angle droit. Et puis, il ne faut pas hésiter à régler, vérifier la qualité de travail avant de faire des surfaces. Il faut démarrer la fraise, éliminer tout ce qui a été fraisé du sol, bien vérifier qu'on a coupé à la bonne hauteur, refaire un test sur 50 mètres si nécessaire. Et ça n'est que quand on est sûr qu'on coupe vraiment à la bonne hauteur qu'on peut faire de la surface. Alors, après fraisage, si malgré tout, malgré les réglages précis qu'on a fait, un deuxième passage est nécessaire, on peut utiliser une fraise ou une herse rotative, mais toujours superficiellement. La herse rotative, au deuxième passage, secoue mieux l'étouffe de plantes et fait tomber la terre des racines. Donc, c'est pas mal, même si je n'aime pas ce tout-il-là. Mais ici, on l'utilise toujours très superficiellement. Et alors, si on a bien fraisé, mais qu'il y a un épisode pluvieux, que les plantes commencent à reprendre, les plantes qu'on a scalpées, notamment les graminées, reprennent à cause des pluies. Un ou deux herçages rapides, environ 10-12 km à l'heure, doit être envisagé pour secouer les plantes, faire tomber la terre et sécher les plantes, avec une triple rangée de peignes. Ça existe dans le terreno FG de Orche ou dans une herse à paille, qui peut avoir encore plus de rangées de peignes. Et puis, après le démontage, il faut prévoir le semis d'une culture principale ou d'une culture de couverture, au plus tard, mi-septembre, pour protéger le sol et absorber l'azote nitrique qui est minéralisé, sinon on perd. Alors, voilà une mauvaise fraise. Elle n'est pas mauvaise dans l'absolu, mais elle est mauvaise pour la baisser. Elle a un rabat, un panneau qui rabat tout ce qui a été fraisé et qui fait un mélange intime de terre et de plantes. Et puis, il y a un rouleau qui réappuie tout ça dans le sol, donc à la première pluie d'or. Même chose ici, une bonne fraise, mais qui ne convient pas à la baisser. Ce qui convient bien, c'est ce type de fraise type chelie. Il y a un panneau arrière aussi, on le devine un peu ici, mais on peut le relever tellement que le matériel peut être vraiment éjecté, projeté à l'arrière avec force. Et donc, le sol retombe à proximité de la fraise et les plantes plus loin. Elles sont déposées à la surface du sol et très vite, elles meurent. Vous remarquez aussi que les dents d'un frais sont à angle droit, donc ça permet de faire un scalpage très régulier. Et il n'y a pas de rouleau. La hauteur de coupe est régulée non pas par le rouleau, mais par les roues. Donc ça, ce sont les critères qui sont nécessaires pour réussir un fraisage de prairie. Et alors, voilà, on est sûr de réussir. Alors, voilà le type de R-Sapai. Ici, il y a cinq rangées de peignes qui sont capables de secouer les mottes si nécessaire, une fois que les plantes ont été scalpées et que la pluie les fait repartir. Autre exemple de R-Sapai. C'est un outil qui a été développé au Canada et importé en France. Et ici, avec le flash grub, le terrano FG, on a des dents à l'avant, mais on a une rangée de peignes à l'arrière. Donc on peut gratter très légèrement le sol après démontage de la prairie avec des dents. Et comme les peignes secouent les mottes après, ça fait du bon travail aussi. Voilà à quoi ça ressemble. La prairie a été, ici à droite, coupée. Mais alors là, on la coupe le plus ras possible, à la troisième coupe. Et à gauche, c'est fraisé. Donc une vue rapprochée. Et voilà comment on pratique. Là, je vais quand même passer une vidéo. C'est une vidéo qui vous montre le girobroyage avec la technique. Donc là, on arrive à la fameuse étape du mâche. Donc dans laquelle on passe cet outil qui est un rotovateur, un peu amélioré. Sur ce rotovateur, on a changé la pignonnerie du rotovateur. On est sur une pignonnerie qui fait tourner la fraise plus vite que la normale, puisqu'on est à 380 tours minutes. La deuxième modification, il a été mis sur quatre roues, pour pouvoir avoir un suivi de terrain le plus régulier possible. Et troisième modification, on a des pales qui sont de part et d'autre de la flasque pour avoir un bon recouplement au niveau des pales. Et donc ça, l'objectif, c'est d'être sûr que lorsque le rotovateur va travailler à faible profondeur, qu'il vienne bien frapper la totalité de la surface. L'idée agronomique pour nous, c'est plusieurs objectifs sur ce passage-là. Premier objectif, détruire la végétation en cours. Quand on regarde d'un peu plus près le travail qu'on vient faire, on est en gros sur une profondeur qui varie d'un centimètre à 2-3 maxi. Si je suis dans un passage de roue dépendant, ou si au contraire je suis sur une zone qui n'a pas vue de pneumatique, on a une profondeur qui varie. Là, on voit bien que je suis quasiment à même le sol. Et puis là, c'est plutôt à 2-3 centimètres. Alors après, ce qui est le plus délicat, c'est le régras, puisque c'est ce qu'il y a de plus résistant dans ce qu'on a observé. Tout ce qui est mélange plutôt renté, très métaille, avec des céréales, poivre, févrole, c'est des choses qui se molchent très facilement. On fait exprès de molcher avec les capots du rotovateur ouvert, puisque là, l'idée, c'est qu'en fait, les particules fines de terre retombent les premières. Et au contraire, les plaies avec les régras, eux, volent plus loin. Et donc, logiquement, ils retombent après et ils retombent sur la surface. Ce qui leur laisse, là encore, moins de chances de survie, puisque les systèmes racinaires se retrouvent sur le mulch et n'ont pas collé à la terre, prêt à refaire du système racinaire. Ce qui me plaît, là, c'est que je vois bien mes régras qui sont coupés à l'endroit où je veux. On est vraiment, quand on regarde les régras, ils ont très, très peu de racines pour survivre. Ils ont été frappés au bon endroit. Donc ça, ça me laisse présager le fait qu'ils ne vont pas résister dans les jours qui viennent s'il y a un peu de soleil. Aujourd'hui, pour faire de la destruction de régras à moindre coût, en bio, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour nous. Le deuxième objectif, c'est de faire ce travail de mulch. Ce mulch, là, il a tendance à disparaître assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, on observe plutôt trois semaines, un mois, c'est bien. Et donc là, cette année, comme on est en retard, il n'y aura pas les trois semaines, un mois. Donc on verra dans les étapes suivantes comment ça va se comporter. Ce qui est confirmé, contrairement à ce qu'on pense, c'est que plus il y a de végétation et plus le résultat est probant. Plus on va se retrouver avec des débris végétaux qui sont par-dessus et plus ça étouffe l'herbe. Et donc, on a un résultat qui est encore meilleur. Voilà, je pense que c'est une vidéo intéressante qui montre bien la technique. Il y a des petites différences avec ce que j'ai dit. Lui, il utilise un régranglais. Donc ça, je vous le déconseille formellement. Je ne sais pas comment il gère ça par la suite. Et c'est pour ça qu'il fraise uniquement un centimètre de profondeur parce que ça suffit pour un régranglais, mais ça ne suffit pas pour du dactyle, la fétuque élevée et de la lusère. Mais voilà, il parle aussi de 2-3 centimètres à la fin. En tout cas, pour l'essentiel, on est d'accord. J'ai développé cette technique-là il y a à peu près 10 ans en comparant différents outils. Et c'est la fraise qui ressortait très fort. Puis ça fait plaisir que d'autres personnes arrivent aux mêmes conclusions. Et puis c'est rassurant, y compris pour vous, que par exemple, Julien Guénaud utilise la même technique à peu de choses près. Il y a une dizaine d'années, j'ai testé une série d'outils en commençant par les pas de doigt, les cœurs, les scalpers, comme on veut. Et en fait, ça fait un chantier pas possible. Ça fait un champ de bataille des monticules, etc. Et donc, on l'a abandonné. Alors, c'est vrai que pour la fraise, c'est un travail qui est assez lent, mais qui garantit, quand c'est bien fait, avec le bon outil, une destruction totale du couvert, ce qui n'était pas du tout le cas avec l'escalpé. On n'a pas du tout la même précision non plus, mais il faut avoir la bonne fraise. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est un des travaux qui prend encore du temps, mais dans le système ABC, on réduit énormément le travail. Et donc, ici, il y en a un peu plus, mais bon, rien n'est parfait. C'est un travail aussi assez intensif du sol, mais très superficiel, et qu'on réalise en été quand les vers de terre sont en profondeur à cause de la sécheresse. Donc, l'impact sur la vie du sol, malgré cette intensité du travail, est quand même relativement réduite, certainement sur les vers de terre, sur les bactéries aussi. Et il est un peu plus fort, évidemment, inévitablement, sur les champignons mycorrhizants. Dans les prairies permanentes, on a une diversité d'espèces. On peut avoir des pâturins, des agrostis. Ce sont des plantes qu'on détruit très facilement, effectivement, avec une des chômeuses à disques. Moi, je l'ai fait avec une herse rotative. Et je répète, c'est un outil que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout de la façon dont il est utilisé en agriculture conventionnelle. Classiquement, on laboure assez profondément, puis on passe avec la herse rotative derrière. Et le passage de ces deux outils a un impact sur la vie du sol qui est vraiment catastrophique. Et donc là, on fait passer la herse rotative en profondeur. Pour démonter une prairie permanente, on peut faire passer une herse rotative très superficiellement, aussi à 2-3 centimètres. Et le démontage n'est pas mal du tout. Les plantes sèchent. Maintenant, toutes les plantes à racines profondes, comme le pissenlit, l'oseille, rumex acétosa, l'oseille, reprennent après, puisqu'on n'a pas coupé sous le collet. Donc, la fraise reste meilleure, mais à défaut de fraise, oui, on peut utiliser la herse rotative ou des passages croisés de déchomeuse à disque. Mais même la déchomeuse à disque ne va pas vraiment fort impacter les pissenlits et l'oseille, par exemple, et certainement pas les gros rumex qui vont reprendre et qui vont repousser dans la céréale. Mais si on a une faible proportion de ces espèces-là, tout dépend de la végétation qu'on a, en fait. On peut avoir des résultats plus ou moins satisfaisants avec ce genre d'outils. Donc, des chômeuses à disque ou herse rotative. Mais pour le moment, je ne vois que deux outils. Dans ceux que j'ai testés, encore une fois, je ne connais pas celui-là, je ne veux pas me prononcer. Donc, on ne l'a pas utilisé, c'est toujours délicat d'avoir un avis. Mais c'est la fraise qu'on vient de voir et cette herse rotative avec des dents à angle droit qui se calquent aussi de façon horizontale et à la hauteur qu'on veut. Et qui coûte certainement moins cher qu'une fraise. Je pense que c'est la marque Morény qui commercialise ce type de herse rotative, dents perpendiculaires. Et alors, je vois dans le chat une question pour la destruction de couverts pour les cultures de printemps. La méthode serait la même. Oui, on peut détruire des couverts annuels très, très facilement avec ces fraises. D'ailleurs, Julien Guénaud en parle. Il dit que démonter un régras, c'est plus difficile que démonter des couverts annuels. Mais les couverts annuels, ça va tout seul puisque le système racinaire est moins efficace. Et voilà un exemple ici d'une prairie à base de trèfle violet. Sur la photo, j'avoue que c'est du régras dans le mélange. Donc ça, c'est à oublier. Il faut du dactyle ou de la fétuque élevée et en priorité du dactyle. Et donc après, la destruction de cette prairie en août. Et moi, je me donne tout le mois d'août pour sécher cette prairie parce qu'il peut y avoir des pluies aussi au mois d'août. Donc quand on a des canicules, comme en 2020, 2019, 2018, les plantes meurent très, très vite. Il n'y a pas besoin de les secouer. L'affaire est très vite réglée. Quand on démonte dans l'année pluvieuse, comme en 2021, il y a une repousse quand même des plantes, ce qui pleut tout le temps. Et il faut secouer les matins. Alors là, on passe avec des herces à peine. Et je vous les avais montrées, si je me souviens bien. Voilà, ici, et ça, c'est la fraise chélie qui correspond bien aux critères qu'on a évoqués là tout de suite. Et alors, la herça paille permet de secouer les mottes quand, en année pluvieuse, les mottes, surtout du graminé, reprennent après des pluies. Et elles font tomber la terre qui sera encore collée aux racines. Et donc, ça aide à la dessiccation. On a aussi une triple rangée de peignes dans le Terrano FG. Et il faut un minimum de trois rangées de peignes pour être efficace. Dans la herça paille, je vous ai montré là, il y a cinq rangées de peignes, donc ça, c'est encore mieux. Mais le minimum, c'est trois. Une seule rangée ne suffit pas. Il faut vraiment secouer. Et là, au contraire, il faut rouler très vite, environ 12 km heure, pour bien secouer toutes les mottes. Et on peut être amené à faire ça deux fois, en années très plusieurs. Voilà. Alors, après ça, on sème très tôt, en septembre, autour du 15 septembre, même s'il fait sec. Il ne faut pas s'occuper de l'état du sol, parce que la pluie reviendra de toute façon. Et par exemple, en 2020, certains ont eu des gros problèmes parce que début septembre, le sol était très sec. Ils n'ont pas semé. Ils ont attendu le 15, 20 septembre. Et puis, il n'a plus arrêté de pleuvoir et ils n'ont pas pu semer avant fin octobre. Et ça, c'est beaucoup trop tard après la destruction d'une prairie temporaire, parce que dès que les pluies arrivent, toute cette matière organique qui se trouve dans le sol, la base des tiges, des légumineuses, les collets, des graminées, toutes les racines qui sont dans le sol, commencent à minéraliser, à relâcher du nitrate. Il faut des plantes le plus rapidement possible pour capter ce nitrate. Sinon, on perd une grande partie de la fertilité qui a été engendrée par la prairie. Donc, si on sème 15 octobre, ou pire, en novembre, là, on perd l'essentiel des bénéfices de la prairie temporaire au niveau de l'azote, en tout cas. Et donc, ça, c'est très dommage. Il faut sommer dès qu'on peut, début septembre, même dans du sec. Les plantes, dès qu'il pleut, démarrent et se développent très vite. C'est très fort avant l'hiver. Après une prairie temporaire, on a généralement très peu ou pas du tout d'adventices. Et donc, ça, c'est un gros avantage. Et comme on sème tôt, la culture qui vient se développe très vite. Il fait chaud encore, il y a encore beaucoup de lumière. Il y a de l'azote dans le sol. Et donc, les plantes poussent très vite, recouvrent le sol. Et c'est aussi un gros avantage pour éviter tout développement d'adventices. Il ne faut pas avoir peur de ce métaux. On peut craindre, évidemment, que des plantes bien développées puissent en partie geler l'hiver. Ce n'est pas un problème. Il faut prendre une génétique de blé. Si on sème du blé, un blé très hiver, évidemment. Mais il n'y a pas de problème de gel. D'ailleurs, il gèle de moins en moins les hivers, vous avez remarqué. Mais même s'il y a du gel, il y a quelques feuilles qui vont mourir. Et puis, la plante va reprendre sans aucun problème. Le gel est surtout un problème, comme vous le savez, un peu après la germination, quand le système racinaire secondaire ne s'est pas mis en place et qu'il y a une première feuille qui sort, qui est reliée à la graine par ce qu'on appelle le rhizome. Ce n'est pas une vraie racine. Et là, si le sol gonfle à cause du gel, le rhizome peut être sectionné. La plante n'a pas encore de vraie racine et donc elle meurt. Mais une fois que la plante a atteint le stade de talage, elle est résistante au gel. Et le stade de talage est atteint, quand on sème au 15 septembre, bien avant novembre, la période où il y a des gels intenses. Donc, aucun problème. On peut craindre aussi le développement de pucerons. Personnellement, je n'ai jamais vu de pucerons sur les céréales en ABC. Et donc, pas de problème de jaunisse. Et puis, on peut craindre aussi les vulpins en bio. Et après prairie temporaire, on n'a généralement pas de vulpins. Et donc, moi, je n'en ai jamais eu d'ailleurs. Après prairie temporaire, sur des sols où, après une autre céréale, il y a des risques de vulpins. Après prairie temporaire, sur la même terre, il n'y en a pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à se mettre. Et c'est aussi une des clés de la réussite. Ici, il y a un tritical qui a été semé après prairie temporaire au 15 mars. Vous le voyez ici, au 15 septembre, pardon. Vous le voyez ici l'année suivante, au 21 mars. Il est propre, on ne voit pas d'adventice. En avril, il est en pleine croissance. Pas d'adventice. Et à la moisson, on ne voit pas d'adventice non plus. Le 9 juillet, on avait récolté, quelques jours après, on avait récolté très tôt cette année-là. Je dois aussi vous dire qu'avant de semer la céréale, au 15 septembre, je mets quand même un petit starter de fumier légèrement composté et un tout petit peu de fiante pour démarrer la croissance. Parce que la minéralisation de la prairie n'est pas immédiate, évidemment, en septembre. Il faut un certain délai. Donc, si on a un petit peu d'engrais starter, c'est un avantage. Et on a de très bons rendements, puisque sur l'année, on a une bonne minéralisation de la prairie et on a cet engrais starter. Donc, on a une bonne population de thales, de beaux épis, comme on le voit ici. C'est quand même des épis respectables. On n'atteint pas la densité d'épis qu'on a en conventionnel. Mais ici, le rendement était de l'ordre de 4,5 tonnes, 5 tonnes. Et on peut monter jusqu'à 70 quintaux de grains après prairie temporaire. Ça veut dire quoi, un peu de fumier au 15 septembre ? 25 mètres cubes de fumier légèrement composté. Et une, deux, trois tonnes de fientes de volaille, suivant la composition des fientes. Parce qu'il y a aussi du fumier de volaille qui est plus pauvre. Donc, en tout cas, pas plus de 40 unités d'azote sous forme de fientes. Et dans le cas de blé ancien, évidemment, on ne met pas de fertilisation additionnée. Aucune fertilisation additionnée. À cause des risques de verse. Voilà pour les prairies temporaires. Maintenant, on va parler des couverts. Et en commençant par les Biomax, avec un exemple d'itinéraire technique. Donc, en année 1, on a vers le 15 septembre le semi d'une prairie temporaire, trèfle violée dactyles. Mi-avril, on a un ététage éventuel. On avait déjà décrit cet itinéraire pour des prairies temporaires. Mi-mai, la première coupe. Mi-juin, deuxième coupe. Fin juillet, troisième coupe. Novembre, décembre, on peut avoir un pâturage d'arrière-saison. Sinon, on prend encore une coupe fin septembre, début octobre, pour faire de l'ensilage. Année 3, déprimage éventuel pour sortir les animaux plus tôt. Avant le démarrage des prairies permanentes. Quoique, sur les prairies permanentes, on a intérêt aussi à commencer à pâturer vers la mi-mars, suivant les régions où vous êtes, évidemment, pour faire un déprimage avant de lancer le vrai pâturage à partir du 15 avril. Mais on peut faire les deux. On peut faire un déprimage sur les prairies permanentes et aussi en passant sur les prairies temporaires, qui démarrent plus vite leur croissance que les prairies permanentes. mi-mai, première coupe, mi-juin, deuxième coupe, fin juillet, troisième coupe. Et ici, on est dans le cadre d'une transition. Décidément, ce matin, je suis en route. Et on ne garde la prairie que deux ans. Vous avez expliqué pourquoi. Parce qu'au début de la transition, on a un gros problème de fertilité des sols. Il faut que les prairies passent sur les terres le plus rapidement possible partout. Donc, on ne garde les prairies que deux ans. On fait un fraisage en nous. Des déversages éventuels. Mi-septembre, fertilisation organique éventuelle, fissuration du sol et semis d'une céréale panifiable. Oui, c'est important aussi de fissurer le sol parce que les différentes opérations de fauches, de fanages, d'endainages et de récoltes des fourrages ont nécessité le passage d'engins qui ont tassé les sols. Donc, c'est important d'avoir des tracteurs les plus légers possibles, quitte à utiliser des vieux tracteurs pour ça. Mais de toute façon, le sol est très souvent tassé. Donc, c'est important de le fissurer. On sème donc la céréale et on ne fait rien d'autre. Toujours le principe, on sème et on récolte, ce qui est tout à fait possible ici. Aucun désherbage, aucune fertilisation au printemps. Il y a beaucoup d'azote dans le système. Et fin juillet, on moissonne la céréale panifiable. On peut broyer les pailles, par exemple, ou les récolter. Ici, j'ai pris l'option de les broyer. Une fertilisation organique, même niveau que ce qu'on a cité après Prairie. Fissuration du sol, semis du biomax le plus rapidement possible. Mi-octobre, écrasement de ce biomax et semis direct d'un métel. Donc, ici, on a, même en période de transition, la possibilité d'avoir deux céréales qui se suivent, pour autant que la deuxième céréale soit mélangée à une légumineuse pour avoir suffisamment d'azote. Et le biomax apporte aussi de l'azote. Et il y a encore un arrière-effet de la minéralisation de la prairie, mais qui est quand même assez faible. Donc, fin juillet, moisson du métel. Comme on a semé dans un bon mulch de biomax, si c'est le cas, on n'a pas de désherbage. Et de nouveau, on sème en récolte. Extrêmement simple. Donc, c'est vrai qu'on passe un peu de temps au fraisage pour démonter la prairie, mais là, pendant deux ans, on n'a plus grand-chose à faire. Donc, ça vaut le coup. Et en août, éventuellement, en passage d'une déchaumeuse à disques ou d'une herse avec cœur, s'il y a, après la moisson du métel, des adventices gênantes. Ou trop de repousses de céréales. Un petit peu, ce n'est vraiment pas un problème. Et donc, début septembre, on peut refissurer. Je suis partisan de fissurer chaque année au moins une fois. Enfin non, une seule fois. Sauf dans les prairies temporelles, évidemment. Mais fissurer une fois parce qu'on n'a pas encore de population suffisante de verres de terre qui aèrent le sol. La structure de sol n'est pas encore fantastique non plus. Et donc, il faut faire un diagnostic quand même. Évidemment, si vous estimez que c'est une belle structure, déjà un sol grumeleux, c'est plus la peine de fissurer. Mais au départ, ce n'est souvent pas le cas. Donc, je recommande de fissurer pendant au moins trois ans. Et puis après, faire le point. Et si on a suffisamment de verres de terre, on arrête la fissuration. Sauf si, de temps en temps, on peut avoir un problème de tassement. Et je pense que de toute façon, après prairie temporaire, la fissuration reste nécessaire. Même plus tard. Donc, on sème la prairie temporaire et on est reparti. Oui, voilà, j'ai travaillé sur toutes sortes de types de sols, depuis des sols très sableux jusqu'à des sols très argileux et caillouteux, en passant par des sols limoneux. Mais effectivement, en moyenne montagne, ce serait un peu l'équivalent à l'Ardenne en Belgique. Les sols sont très riches en matière organique, souvent, parce qu'il y a de la matière organique qui s'est accumulée très longtemps, depuis des siècles. Et la minéralisation est plus lente en moyenne montagne parce que le climat est plus froid. Et donc, si vous avez une situation comparable à l'Ardenne, effectivement, des sols assez légers et riches en matière organique, la fissuration s'indique beaucoup moins, ou pas du tout. Même à peu près. Merci. Je vous ai bien fait de soulever la question, parce que c'est vrai que je devrais apporter cette nuance-là dans les exposés intérieurs. Mais en général, les agriculteurs qui suivent ces formations travaillent plutôt en pleine, mais voilà, ce n'est pas tous la preuve. Alors, autre variante, après le métel, on peut, plutôt que de ressemer une prairie temporaire, on peut de nouveau fissurer le sol, semer un biomaxe, écraser le biomaxe et semer en direct une févrole d'hiver ou un mélange tritical-févrole, par exemple. Et ça, on fait ça en fin octobre, début novembre, donc pas trop tôt pour que la févrole ne gêne pas. Donc, ça permet d'avoir un très beau biomaxe, puisque d'habitude, on écrase le biomaxe vers la mi-octobre pour semer des céréales. Ici, avec une févrole, on sème 15 jours plus tard environ. Et même chose, mi-août récolte de la févrole sans désherbage en principe. Ici, on a pu, en début, être obligé de passer, comme dans la variante 1, avec une des chômeuses à disques ou des cœurs, en cas de présence d'adventices vénantes ou de repousse, mais des repousses de céréales d'hiver avant métel, ou avant de céréales fourragères, je veux dire, d'hiver, ou avant févrole, qui est mélangé à une céréale fourragère aussi, comme du tritical, mais ça ne pose pas de problème. Donc voilà, récolte févrole et de nouveau, celui d'un biomaxe, écrasement du biomaxe en novembre, parce qu'avant de geler une période de gel, s'il n'y a pas de gel comme cette année, on laisse le couvert continuer à pousser. Ce matin, je voyais encore des couverts en traversant les champs dans ma région, qui sont encore en croissance, plantes évidemment, mais en croissance, ils sont encore bien verts, il y a des zones un peu plus jaunes, mais ils sont encore bien verts, donc ils poussent. Tant qu'il n'y a pas de risque de gel, on ne les écrase pas avant une culture de printemps, mais s'il y a un risque de gel assez fort en novembre, on les écrase juste avant le gel, de façon à ce qu'on nourrisse la vie du sol. Sinon, le biomaxe gèle sur pied, il se dessèche sur pied, et on ne nourrit pas aussi bien la vie du sol. Et alors, dans ce cas-ci, avant un semis de chanvre, c'est toujours un exemple, on passe une herse avec cœur, par exemple, ou une déchaumeuse à disque, de façon à éliminer les repousses et les pousses d'Adventis qui sont développés dans le courant d'hiver, dans ce biomaxe écrasé, ou gelé, et des repousses éventuels. Et donc, là, un travail superficiel, toujours, d'environ 3 cm de profondeur, est très, très souvent nécessaire, ou toujours nécessaire, pour semer des cultures de printemps, comme des céréales de printemps, donc plutôt à ce moment-là, en février-mars, ou des légumineuses de printemps, ou ici, dans le cas du chanvre. Il y a leur récolte en eau du chanvre. Voilà quelques exemples d'utilisation de biomaxe. Ici, j'ai voulu montrer l'association de prairies temporaires et de biomaxe dans des rotations. Alors, si ces vidéos vous ont plu, pour aller plus loin, vous pouvez consulter le catalogue de vidéos de vers de terre production. Il y a d'autres conférences sur le même sujet. Et en Belgique, pour les agriculteurs belges, je voudrais mentionner l'ASBL Terre vivante, que j'ai créée récemment, et qui accompagne les agriculteurs dans leur transition agroécologique, notamment vers l'agriculture biologique de conservation. Merci. Merci. Merci.